Il y a des questions à laquelle la science ne sait pas répondre. Notre corps et son fonctionnement restent un énorme mystère. On avait vu dans une précédente vidéo pourquoi on baillait, pourquoi on avait différents groupes sanguins, mais on n'avait pas pu tout aborder. J'avais gardé 4 mystères qui me font encore aujourd'hui froid dans le dos. Préparez-vous au grand plongeon métaphysique. Pourquoi rêve-t-on ? Pourquoi notre corps n'est pas symétrique ? Pourquoi vous n'êtes pas seul à penser dans votre corps ? Et enfin, pourquoi vous mourrez ? C'est parti ! Pourquoi rêve-t-on ? Voilà une question que les hommes se posent depuis plus de 5000 ans. Pourquoi je vois ces choses quand je dors ? Car tous les soirs, un film se joue dans votre tête. Malheureusement, combien de vos aventures fabuleuses avez-vous oublié ? Eh bien, les scanners cérébraux nous ont permis de répondre à quelques-unes de ces questions. Déjà, si vous oubliez, c'est parce que votre cerveau marche différemment pendant que vous dormez. Certaines hormones qui interviennent dans votre mémorisation sont produites en trop petite quantité. Je vous rassure quand même, vous oubliez relativement peu de choses. Parce qu'en fait, on rêve très peu pendant la nuit. 80% de votre sommeil, vous ne pensez à rien. Je vous explique. Vous savez, votre sommeil se découpe en plusieurs phases d'une heure trente. Vous êtes profondément endormi, vous faites un micro-réveil, puis vous vous rendormez profondément. Et ça recommence 4 à 5 fois par nuit. Les rêves se produisent ici, pendant cette phase très particulière où vous êtes presque réveillé. C'est dans ces moments-là que vous pouvez expérimenter des crises de somnambulisme ou des paralysies du sommeil. C'est quand votre corps ne peut pas bouger, que vous êtes réveillé, mais qu'un monstre semble se tenir sur votre corps. Eh bien, tout ça n'est pas si éloigné du rêve. Au fond, rêver, c'est pas si cool. C'est pas un moment de repos pour votre cerveau. Et ça, bah c'est un mystère. Pourquoi notre corps ne se met pas en mode total pépouse, sommeil profond pendant 7 heures ? Ça nous permettrait de potentiellement moins dormir. Mais non, notre cerveau veut rêver. Mais moi je veux rêver ! Une des explications scientifiques serait la nécessité d'un transfert néocortétial du consolidation d'être apnésique labiel réactivé au sein du para-opio-cort... Bon, ok, j'ai le wikipédia. Non, plus simplement. On a avancé que ça pouvait être pour garder le cerveau actif, un peu comme un écran de veille sur un ordinateur. D'autres ont prétendu qu'on rêvait pour oublier, que ça servait au cerveau à faire le ménage dans les informations inutiles. Ok, ok, mais creusons un peu plus. Et pour ce faire, on va se pencher vers nos amis les bêtes. De quoi rêvent les animaux ? Déjà, tous les animaux ne rêvent pas. Les insectes et les poissons ne montrent aucune activité cérébrale propre aux rêves. Quant aux reptiles et aux oiseaux, c'est des rêves très courts, de quelques secondes. Petit fait sympa d'ailleurs, chez les canaries, ces micro-rêves activent la zone du cerveau dédiée au champ. Les oiseaux rêveraient donc de symphonie. Les mammifères, eux par contre, sont de gros rêveurs. Les chiens rêvent deux fois plus longtemps que nous. Et quand on observe leur cerveau et surtout leur réaction musculaire, on se rend compte que les chiens comme les chats rêvent de chasse, d'exploration ou de défense face à des agresseurs. En fait, rêver c'est s'entraîner. Quand on regarde les rêves les plus fréquents des humains, c'est souvent d'être chassé ou attaqué, de traverser un environnement hostile, d'arriver en retard, de tomber ou d'être rejeté socialement, par exemple les rêves de nudité. Deux tiers des rêves contiennent une menace. Vos rêves simulent votre champ des possibles. Ils vous permettent de vivre et revivre des scènes pour vous préparer à mieux réagir. Comme on le dit si bien, la nuit porte conseil. Des études ont montré que les souris qui rêvent sont dix fois plus performantes dans les labyrinthes. Mais combien de fois ont-elles échoué à trouver la solution dans leurs rêves ? Combien de fois avez-vous rêvé de survivre face à une bête féroce imaginant tous les scénarios possibles ? Et tout ça ouvre une idée assez terrifiante. Si vous avez vécu un traumatisme, et qu'aujourd'hui ça va mieux, c'est que vous avez revécu la scène des centaines de fois dans votre sommeil. Tellement de fois que vous vous en êtes habitué. Là, dans votre lit, le vous de vos rêves a vécu un enfer permanent, bloqué dans un corps qui ne peut pas bouger, enfermé dans un cauchemar thérapeutique. Pourquoi le corps est-il aussi asymétrique ? Presque tous les êtres vivants ont l'air symétriques. On les coupe en deux et on a deux parties presque identiques. Sauf qu'on le sait, c'est faux. Déjà, contrairement à ce que vous pensez, votre visage est dissymétrique. Un visage avec deux côtés identiques, c'est assez effrayant en fait. Vous avez une main dominante, droitier ou gaucher, mais aussi un pied dominant. C'est important de le connaître si vous faites du foot d'ailleurs. Vous avez aussi un œil dominant. Bon, là c'est important si vous faites des fléchettes. Pour savoir quel est votre œil dominant, je vous mets l'astuce à l'écran. Dites-moi c'est lequel dans les commentaires. L'asymétrie est aussi genrée. Vous avez un testicule plus haut que l'autre, et pour les personnes qui ont des seins, un est souvent plus gros que l'autre. Et tout ça, c'est normal, ne complexez pas. Là où ça devient vraiment le capharnaum, c'est à l'intérieur de notre corps. Regardez ça. C'est un cauchemar pour Valérie Damido. Ça faisait très longtemps, et mon camarade Franck ne va pas me contredire que nous n'avions pas vu une benne aussi. Rempli. Contrairement à l'idée reçue, vous n'avez pas vraiment un seul cœur. Votre cœur est divisé en deux, avec une première partie qui propulse le sang plein d'oxygène à travers le corps, et c'est puissant, ça peut éjecter le sang jusqu'à 10 mètres. Et vous avez aussi une seconde partie de votre cœur, plus paresseuse, qui est juste là pour déposer le sang dans les poumons, pour le recharger en oxygène. Un de vos cœurs a donc besoin de plus de puissance, ce qui fait que ça le décale naturellement à gauche. Et ce décalage entraîne d'ailleurs, et c'est rigolo, une asymétrie dans vos poumons. Un de vos poumons est plus petit. Bah oui, votre cœur prend trop de place. Quand on descend un peu dans le corps humain, ça devient de pire en pire. Les intestins. Mais matez-moi ce labyrinthe. Tu pourrais avoir limite ça sur un paquet de céréales au petit déjeuner. Bon appétit. Et bien tout ça, c'est fait exprès. Vos aliments se perdent, vont en haut, en bas, à droite, à gauche, ce qui permet de les assimiler plus longtemps. Le laisser passer à 38. Et vous savez ce qui est fou avec toutes ces asymétries ? C'est que vous arrivez à garder l'équilibre. Vous ne sentez pas un côté plus lourd que l'autre, car votre corps est une structure de tenségrité. Tout est bien équilibré. Le truc, c'est que tout ce que je viens de vous dire est un mystère. Car comment chimiquement on peut arriver à ce résultat ? L'asymétrie serait plus simple quand même, comme les cristaux de glace. Tout partirait de cils cellulaires. Des petits poils sur vos cellules qui tournent, qui font bouger les fluides, et qui au stade fétal vont tordre les organes en devenir. Car dans l'embryon, le cœur et les organes sont des tubes. A cause des mouvements induits par les cils, le tube du cœur va tourner sur lui-même, pareil pour le tube digestif. Mais oui, vous savez ce que ça veut dire ? Vos organes naissent en fait de nœuds. La théorie est séduisante, mais tous les animaux ne possèdent pas ces cils. Et là, le mystère prend tout son ampleur. Tout pourrait en fait partir de l'asymétrie même, des molécules. Molécules qui par leur forme ont un sens, une direction qui influe sur les cellules. Si ton cœur est à gauche, c'est peut-être parce qu'une molécule de sucre a un peu plus d'atomes sur un côté. Et ça, bah, ça fait exploser la tête. Tu n'es pas le seul à penser dans ton corps. Depuis quelques années, vous avez peut-être déjà entendu parler du ventre, notre deuxième cerveau. Nos intestins sont en effet constitués de 200 millions de neurones. Digérer est un processus complexe qui nécessite de guider des aliments dans un tube labyrinthique, en extraire les bonnes choses et bloquer celles qui sont nocives. Cette idée que notre ventre peut penser, on l'a dans plein d'expressions françaises. Peur au ventre, prendre au trip, se faire de la bile, digérer les informations. Il y a des dizaines d'exemples. Ça serait génial quand même que quelque chose puisse penser en nous, sans que nous en ayons conscience. S'imaginer que notre ventre pourrait rêver de lui-même, par exemple. Des rêves de bouffe. Bon, faut pas pousser non plus, c'est pas aussi bien organisé que notre cerveau. Néanmoins, ce que vous pensez est très largement influencé par le ventre. 95% de la sérotonine vient de là. Votre bonheur est derrière votre nombril. Et ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, ce n'est pas vous, votre cerveau, qui êtes vraiment maître de votre corps. Je vais commencer par vous donner un exemple connu. La toxoplasmose. C'est un parasite qui ne peut se reproduire que dans l'intestin des chats. Du coup, son but, c'est de vous faire aimer les chats. Une souris infectée par ce parasite va devenir complètement accro à l'urine des chats. Elle va directement foncer vers leur prédateur, se faire manger et ainsi finir dans le ventre d'un chat pour que le cycle recommence. C'est pas loin d'être pareil chez les humains. On observe des gros changements comportementaux chez les personnes infectées. On déconseille d'ailleurs aux femmes enceintes de changer la litière. Se faire contaminer, c'est des risques importants pour le cerveau du bébé. Bon, et bien maintenant, imaginez la toxoplasmose x 1000. Car dans votre corps, d'autres micro-organismes vous contrôlent. Vous êtes l'esclave des bactéries de votre ventre. Vous avez en vous 100 000 milliards de bactéries. 10 fois plus nombreuses que les cellules de votre corps. On appelle cette colonie un microbiote. Et il pèse 3% de votre masse. Vos bactéries sont plus lourdes que votre cerveau. Et leur influence est terrifiante. Elles émettent constamment des hormones et des molécules qui viennent directement en concurrence avec ce que produit notre corps. Et les amis, c'est pour ça que vous devez vous battre. Vous avez plus de 1000 espèces de bactéries en vous. Et elles se font la guerre entre elles. Imaginons, vous mangez plein de frites. Il y a des bactéries qui adorent les frites. Vous les nourrissez, elles grandissent. Et maintenant, elles font la loi. Elles vont faire en sorte de vous influencer à manger toujours plus de frites. La médecine depuis quelques années constate avec effroi cette domination. Elle aurait une responsabilité dans la maladie d'Alzheimer, de l'autisme, du diabète, de l'obésité, de la dépression et d'un tas d'autres maladies. Un déséquilibre dans le microbiote influencerait réellement votre cerveau. Pour vous dire, on a remarqué que les personnes qui souffraient de crise cardiaque manquaient souvent de certaines bactéries. C'est pour ça qu'on fait parfois des grèves fécales. Ah oui, c'est exactement ce que vous pensez. On vous met du caca de quelqu'un d'autre dans votre corps. Comme ça, ça change votre microbiote intestinal. Mais le souci, c'est que ça change souvent la personne greffée. C'est le cas célèbre d'une grève fécale qui venait d'une personne obèse. Eh bien, la personne qui a reçu ce caca, on lui a certes guéri sa diarrhée, c'est pour ça qu'elle est venue à la base. Mais quelques mois plus tard, elle était aussi devenue obèse. Vous demandez peut-être alors à quoi on ressemblerait si on n'avait aucune bactérie dans le ventre. Quand vous naissez, votre ventre est stérile. C'est avec le lait maternel que vous construisez votre microbiote. C'est aussi en passant par les voies naturelles. C'est l'heure du conseil médecine. Pour les enfants nés par césarienne. Vous savez, on coupe le ventre et on sort le bébé. Généralement, ce qu'on fait pour leur donner des bactéries, on prend un peu de fluide du minou et on en badigeonne le bébé. Comme s'il était sorti par le petit trou. C'était l'heure du conseil médecine. C'est dégueulasse ! On a essayé de donner des aliments stériles à des bébés souris pour que leur ventre reste le plus pur possible. Eh bien, elles finissaient vides et dépressives. Si vous êtes heureux, c'est parce que vos bactéries aussi sont heureuses. Et il est là le grand mystère. Comment tout ça marche ? Est-ce qu'on peut utiliser en médecine les molécules produites par ces bactéries ? Est-ce qu'il y a une sorte de microbiote parfait pour être en pleine santé ? Est-ce que dans 10 ans, on prendra des suppositoires de caca ? En attendant, faites attention à ce que vous mangez, des aliments creux qui viennent de la terre, mangez des pas de bactéries par paquet et espérez qu'elles ne viennent pas se venger en vous. Pourquoi meurt-on ? Tic-tac. Toutes les secondes, deux personnes meurent sur Terre. Tic-tac. Mais qu'est-ce que mourir ? Vous allez voir, c'est pas aussi simple que vous le pensez. Vous imaginez peut-être que c'est un peu comme Marion Cotillard. On meurt d'un coup, c'est fini, on ferme les rideaux. Sauf qu'une fois mort, vous continuez un peu de vivre. Une tête décapitée est encore consciente et peut vivre une vingtaine de secondes. On a vu des têtes détachées de leur corps essayer de parler, de faire des grimaces. Plein de trucs bizarres peuvent se passer à votre mort. Vous pouvez bouger. On a un mouvement automatique qu'on appelle le réflexe de Lazare. Notre corps se met automatiquement en position momie, les poings serrés. On peut aussi murmurer. Dans les morgues, on entend parfois des gémissements. Mais c'est parce que l'air contenu dans l'estomac remonte et passe par les cordes vocales. On peut avoir une érection. On peut accoucher aussi. C'est les expulsions fétales post-mortem. Nos yeux aussi changent de couleur à cause du manque d'oxygène dans la cornée. Ils virent un bleu très pâle. De quoi rendre jaloux les marcheurs blancs. Par contre, l'idée que les cheveux et les ongles continuent de pousser post-mortem est un mensonge. En fait, c'est juste une illusion. À cause de la déshydratation, la peau se retire et ça paraît plus grand. Ce qui me fascine le plus avec la vie pendant la mort, c'est les EMI, expérience de mort imminente. Des personnes qui sont mortes quelques secondes, on les a réanimées et elles nous racontent ce qu'elles ont vu. Des tunnels de lumière, un sentiment de chaleur et de bien-être, mais surtout le fait de sortir de son corps. Elles se voyaient planer au-dessus d'eux et observer la scène. Fascinant, hein ? Malheureusement, ce n'est pas un voyage astral. J'ai moi-même expérimenté une décorporation. Et la sensation est extrêmement étrange. Mais malheureusement, elle n'est qu'une construction de notre cerveau qui projette la pièce et notre proprioception. On a fait un test dans une salle de réanimation, on a mis des objets en hauteur, uniquement visibles en planant et personne n'a rien vu. En fait, quand on observe le cerveau des souris avant de mourir, on observe une explosion de l'activité cérébrale. Le cerveau se surcharge d'endorphines. Vous êtes littéralement dans un état de super rêve. Mais alors, de quoi rêve-t-on juste avant de mourir ? Et pourquoi biologiquement il y a tout ça ? Bah ça, la science ne le comprend pas tout à fait. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi l'humanité a-t-elle besoin de mourir ? Il y a plusieurs explications, mais qui ont tous leurs petits défauts. La première, c'est que ça serait un moyen évolutif de laisser la place à la nouvelle génération. Steve Jobs, avant de mourir, a dit que la mort était la plus belle invention de la nature, car elle permettait l'innovation. Oui, mais bon, vos gènes n'ont pas le sens du sacrifice. Ils sont là pour survivre, et on pourrait très bien se reproduire tout en restant en vie. Deuxième raison, les télomères. Au bout de vos chromosomes, vous avez plein d'ADN qui sert à rien. Ça code, walou, nada, ça permet juste de protéger l'ADN pendant la réplication. Sauf qu'à chaque fois, avec le temps, vos télomères se raccourcissent. Et quand ils sont trop courts, la cellule rentre en apoptose. Elle se suicide. C'est ça, au fond. Vieillir. Le truc, c'est que notre corps est tout à fait capable de reconstituer ses télomères. Alors, pourquoi il ne le fait pas ? La réponse est assez folle. En fait, dans la nature, à cause des prédateurs, des maladies, du froid, nos ancêtres se faisaient tuer trop vite pour vieillir. Du coup, la nature n'a jamais eu le temps de développer pour nous des mécanismes de protection contre le vieillissement. Si on n'avait jamais eu de prédateur, l'évolution aurait dû s'adapter à une vie plus longue, puisqu'on se reproduirait plus longtemps. Et ça, on peut l'observer dans la nature. Les animaux en danger de mort permanent ont des durées de vie maximales très courtes. Alors que la tortue qui se protège ou le rat top nu qui vit loin de tout prédateur, ben eux, vieillissent extrêmement lentement. Je trouve qu'on a avec la mort un syndrome de Stockholm. On aime notre propre bourreau. On lui trouve des excuses. La mort donne du sens à la vie. Sans la mort, l'humanité serait finie. La mort, c'est naturel. Mais ça veut rien dire. Le choléra, aussi, c'est naturel. Et je suis sûr que quelqu'un qui guérit d'une maladie comme ça kiffe encore plus la vie après. Pourtant, là, on est bien content d'avoir la médecine pour combattre la nature. En fait, notre cerveau est construit pour nous faire oublier la mort. Pour en faire une observation à un accident qui n'arrive qu'aux autres. On ne pense à la mort que comme quelque chose de futur. Mais le futur, un jour, sera le présent. Vous êtes égoïste avec vous-même. Votre vous du futur, la personne que vous deviendrez. Il existe heureusement des pistes pour stopper cette terrible, maladie qu'est le vieillissement. Mais l'humanité y investit trop peu d'efforts parce que nous sommes emprisonnés dans nos morales, nos convictions. Et malheureusement, chaque jour qui passe, c'est une course contre la montre. Peut-être serons-nous la génération qui vivra éternellement ou alors celle qui sombrera à jamais dans l'oubli. et dans le temps. Merci.